hey coucou tout le monde donc on se retrouve pour terminer notre miniature oui aujourd'hui on va s'occuper du toit et de l'électricité bien sûr en sachant qu'on a déjà fait toutes ces parties là d'accord comme ceci est évidemment la porte qui va c'est celle là qui va bouger comme ceci voilà mais bon faut qu'on fasse le toit un bah oui alors pour le toit il nous reste deux plaques comme ceux ci qui sont pas voilà il n'y a pas de pas de chiffres pas de lettres rien du tout et on a les tuiles comme ceux ci une plaque rouge à ce n'est qu'une donc pour assembler le toit on va déjà venir coller découpé et coller ses papiers là donc il nous en reste deux ceci voilà donc on les découpes et je reviens donc voilà je vous reprends je vous baisse allez on y va donc j'ai quand même collé toute ma structure est collé sauf la porte bien sûr donc on va y aller tout doucement parce que pour mettre le toit va recoller cette histoire là et vous voyez que ça ça va très 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 bien vraiment c'est top donc je vais la finir je vais la laisser coller cette petite louloute babi hop je recule encore un petit peu voilà donc j'ai découpé mais deux papiers 1 on va venir coller sur nos planches rien de compliqué donc on colle et on se retrouve donc voilà avant d'assembler le toit sur la maison il nous demande de poser la lumière en premier c'est vrai que c'est plus pratique donc pour ceux ci il faut vous munir de piles moi je les prends chez action c'est les 20 32 après il n'a pas toujours en ce moment il y en a pas j'espère que enfin chez moi il y en a pas j'espère que vous en trouverez bon après c'est pas des piles qui vraiment qui dure dans le temps moi j'en prends la télécommande de chez orange là non mais eh ben vous de 3 4 jours ça y est elle me demande déjà de changer les piles donc bon alors c'est où la télécommande qui est un vrai bouffe pile ou des piles qui sont bon je peux pas dire de mots donc on en prépare deux voilà déjà ça c'est fait ensuite il nous restait dans notre petit sachet m une perle deux un petit fleur comme ça et une petite on dirait une coupole en fait une coupole pour mettre sur notre lumière donc moi je vais commencer par là parce qu'ils nous demandent de coller les deux petites fleurs comme ça ensemble donc on va les coller en premier parce que sinon si c'est après c'est pour attendre ça sert pas à grand chose donc on va les coller voilà seul coup j'aurais peut-être pu prendre un peu moins gros comme type de colle bah oui allez hop donc on vient les assembler ensemble j'espère que cette colle là elle va les coller normalement oui alcool tout voilà on les assemble ensemble et on va les laisser sécher sur le côté voilà hop donc après ben 1 comment vous dire il faut la rassembler les filles là ah bah oui ça c'est le pire oh non alors je commence à voir un peu l'habitude mais bon donc à nous avait mis à ce qu'ils les ont oui il me faut que j'ai cherché après un petit tournevis je crois mettre les piles annonce et bon c'est bien des 20 32 qui vont là dedans je suis en train de me demander mais oui c'est bien des 20 32 donc les piles parce qu'ils vont pas toutes les deux dans le même sens alors on a celle là ils disent de mettre le moins donc le moins le moins c'est la pile donc le moins c'est le dessous donc la première du fond là on la met comme ça et l'autre on la retourne on la met dans l'autre sens normalement ça doit fonctionner alors il nous laisse il nous reste des toutes petites petites vis de charnière parce qu'ils nous en ont mis quatre de plus bon voilà c'est ça alors ça c'est un avec la poubelle on a un petit bout de double face et on a un petit tube comme ça pour passer le fil dedans donc là on a la petite ampoule hop donc on va venir enlever tout ça bah oui ah oui hop moi j'aime bien l'électricité j'aimais bien l'école donc apparemment ils nous disent de couper un bout comme ça ils nous disent de nous d'en couper un de deux centimètres hop celle ci va peut-être durer un peu plus longtemps comme vidéo mais je pense que ce sera la dernière 1 et ils nous disent de passer le fil dedans alors on prend nos deux petits fils le gris et le blanc ah bah oui hop on les met ensemble et on les passe dans le trou youille du caoutchouc voilà et on monte jusqu'en haut on met bien nos deux on va doucement 1 d'accord donc deux petits fils voyez là vous avez deux petits un petit machin blanc qui relient l'ampoule on va les mettre dedans mais gentiment doucement 1 voilà et après une guide de chauffer pour rétracter un le caoutchouc bas correctement sur l'ampoule alors on va pas le montrer trop non plus parce que sinon voilà bien à ras et on vient chauffer on a mis deux centimètres c'était quand même grand allez hop on chauffe de loin de loin pas éclater l'ampoule voilà et on appuie et vous voyez ça fait une soudure comme ceux ci c'est très bien après première chauffer l'autre côté pour bien qu'ils se collent au fil mais doucement mais vraiment loin loin du plastique 1 parce que avec la chaleur voyez même si c'est loin il se rétracte gentiment hop voilà et on vient appuyer et on est tout bon mais maintenant avant moi de faire le montage bah j'essaye j'essaye pour voir ainsi ça fonctionne normalement je suis sur le bon truc parce que là sur le boîtier ils nous font pas différentiel de couleur donc on sait pas où va le gris on sait pas où valent le blanc 1 ça c'est astagrame piqué piqué colégramme déjà la dernière mignonnette la dernière j'avais eu du mal à trouver un le sens où des fois je peux me tromper aussi au niveau du sens des piles j'ai un petit souci il veut pas s'allumer dans un sens ni dans l'autre est ce que c'est pas ça des fois que on n'a pas de on et off enfin donc c'est pas ça attendez je regarde sur le boîtier rien de rien de marquer moi je vois rien en plus je pense que c'est comme ça c'est bizarre après peut-être qu'aussi nos moi j'ai peut-être mis mes piles simplement à l'envers aussi parce que c'est pas simple explication moi j'enlève un bout de plastique au niveau du branchement chaque côté pour avoir un plus un peu plus long un fil un petit peu plus long c'est cassé en même temps oh bravo bon on recommence façon il ya de quoi vraiment vous avez une longueur moi généralement je les recoupent parce que c'est trop bon alors est ce que c'est la pile que j'ai mis à l'envers ou pas parce que c'est pareil après il faut les connecter c'est pas simple pas ensemble un ballon ballon hop on va essayer comme ça je suis là ah ben voilà c'est bon vous voyez elle s'allume je sais pas si vous voyez oui vous voyez donc ce fil là il va là c'est pas un problème je vais tout de suite hop 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 pas le perdre non pas le perdre là c'est pareil je vais venir vous les pour donner un petit peu de marge on enlève on tire sur le petit caoutchouc ça s'en va tout seul et on vient hop 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 tournoyer et on vient les mettre ensemble et normalement oui ça fonctionne génial donc pareil de l'autre côté je me donne un petit peu d'ampleur moi toujours puisque le petit fils qui mettent franchement voilà raccorder le deuxième à ça c'est pas c'est pas ça donc c'est allumé c'est super comme ça on voit tout de suite que si c'est bien branché ou si ça déconne à ça aussi ça déconne et voilà donc une fois qu'on a fait nos deux branchements eh ben on va venir mettre un petit peu de double face autour enfin c'est pas du double face un c'est un peu comme du chatterton 1 pour ceux qui connaissent un peu alors là je vais l'éteindre quand même parce que les dons dans les yeux 1 et ça j'aime pas trop parce que c'est hyper hyper chiant et en plus j'ai fait une bêtise parce qu'il faut passer les fils avant dans la maison un bas voilà c'est ça donc j'ai fait une bêtise ah non c'est pas vrai donc je suis obligé de tout en retirer bah oui c'est ça le problème n'est pas comme moi alors si je pouvais faire un petit marquage c'est là que j'ai dans les mains c'est le fait le gris il part de pas avoir à le rechercher après donc je vais mettre moi ça dedans ça je serais que c'est le fil gris qui s'accroche à celui là on va mettre deux côtés ils nous disent de l'accrocher sur le toit d'accord mais avant il faut monter notre petit un petit lampadaire alors ils nous disent quoi pour le lampadaire 1 1 il dit de passer la coupe elle alors c'est parti maintenant pas la coupe elle en premier parce que c'est la dernière donc non on passe la perle ah oui attendez je suis pas non plus voilà on sait après moi mes fils sont trop grands parce que moi je mets pas le boîtier dedans ce généralement c'est caché sous un meuble et après faut tout déplacer pour allumer ou éteindre la miniature donc je la laisse moi à l'extérieur voilà tout simplement donc après je pourrais recouper mes fils s'ils sont trop longs donc on passe la perle pop 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 jusqu'en haut haut du mal à passer ça bon ah moi j'aurais pu la passer dans ce sens là donc la perle et je me demande si je me suis pas trompé quand même avec la la chose que j'ai mis sur le bureau à mon avis ça doit être ça bon bah écoutez pas grave ça fera aussi bien l'affaire on passe nos deux fleurs qu'on a assemblée ensemble on sait pas il devait pouvoir passer pas hop c'est l'électricité c'est tout un bince à quoi ça va pas coller voilà normalement ça colle pas fini bon on passe la fleur dans les fleurs j'appelle ça ça ressemble à des fleurs quand même hop on vient les mettre sous notre perle et en dernier on vient mettre la coupe elle 1 dans le bon sens évidemment 1 entrez pas à l'envers donc la grosse tête en premier d'accord oui c'est quand même pas on va dire que je vous prends pour des cornissons maintenant un des bêtises tout ça hop hop et jusqu'en haut voilà ça par contre ça passe pas au niveau du machin par contre c'est ça que le truc des deux centimètres là bas ça me plaît guère parce qu'en fait bon j'enlève un bout de plastique et bah c'est beaucoup trop long ça va pas du tout donc je remets mes fleurs j'ai récupéré du coup la bonne chose pour le pour le lustre parce que celle ci je m'étais trompé je l'ai émis sur le bureau or que elle va voyez elle est stridée comme ça hop donc du coup maintenant je vais pouvoir mettre ma coupelle et le plastique ben il gênera plus pour ça regardez bien parce que des fois ils vous disent des trucs mais finalement ça passe pas en fait donc bon attention ah d'accord j'ai perdu ma paire à aller là c'est ça le problème c'est que ça tient pas donc va falloir mettre un coup de collage ça c'est voilà donc je vais mettre de la colle sur ma perle en dessous voilà qui va venir se coller sur un bas nos espèces de deux fleurs la coller ensemble qui veulent pas se coller d'ailleurs oui ils veulent pas se coller et je vais mettre de la colle sur les petites fleurs pour coller la coupelle voilà ça va nous donner et le ciseau ah bah non mais c'est pas possible aujourd'hui je pense qu'il va falloir laisser sécher avant de pouvoir retravailler avec plus ou moins voilà on va le poser et après nous disent quoi ben ils nous disent qu'il faut mettre 4 cm donc de câbles sur un toit d'accord donc c'est à dire calculer à peu près 4 cm au milieu et hop on vient coller ça comme ceci peu près comme ça après ils nous disent de le mettre quoi d'ailleurs c'est quoi ça c'est compliqué compliqué ah oui peut-être le reste non maintenant même pas alors est ce que j'ai une règle non j'ai pas une règle je vais chercher une règle je reviens donc voilà j'ai pris une règle et ils nous disent de le mettre à 4 cm du haut d'un plan de d'un plan de alors ils montrent le dessin comme ça un point de toi en fait parce que ça ça va être à l'intérieur de la maison d'accord et en bois brut à l'extérieur oui donc on le prend comme ça et on vient attendait un peu près au milieu quand même alors ça fait combien ça moi ça fait 11,7 donc 5,6 5 et 5 et demi ça fait 11 on va faire 5,6 un assez le milieu 5,6 d'accord et on descend à 4 cm et on vient faire un petit point à 4 moi je fais comme ça après on peut le mettre au pif aussi un revêt voilà il ya fait nous disent d'enrouler ça autour du câble donc c'est à dire ici comme ça ça fera plus propre à l'intérieur de la maison on verra pas les deux câbles ensemble moi j'aime pas mettre ça parce que ben en fait ça me saoule c'est ça 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 se colle ça s'entre colle ça tout ce que vous voulez donc moi je vais carrément je viens carrément coller le câble bien droit le blanc bien d'un côté du gris ou le gris bien à côté du blanc comme on veut voilà je vais venir coller mais deux câbles comme ceux ci et après on vient les ramener sur le côté pour les faire descendre d'accord donc je vais coller ça et puis je vous reprends voilà j'ai collé mes fils j'ai collé mon lustre voyez comme ça il pendouille un peu c'est plus joli moi je le mets comme ça parce que j'aime bien j'aime bien en fait donc maintenant excusez moi j'ai j'ai pris un bonbon sans sucre la menthe et du coup j'ai les doigts qui colle bon donc maintenant je vais venir coller mes fils le long tout de suite toujours l'un à côté de l'autre pour que ça reste propre d'accord et après on va venir coller les toits sur la maison d'accord je fais ça et je vous reprends donc voilà notre fil est collé voyez pas trop au bord un par contre un voilà comme ceux ci nous maintenant va falloir coller le toit eh ben oui donc faut pas se gourer par contre un ou pas le coller au niveau de la porte qui s'ouvre un non 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 que la porte elle sous moi je la fais mais face à moi voilà on va coller le toit ici et ici ici et ici bien sûr donc on va voir si ça va pas être une mince affaire encore cette histoire là oui 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 donc ils nous disent de prendre le toit et le fils on le rentre dedans et après on viendra le passé dans le trou en dessous alors après par contre oui ça va bizarre ouais il faudra coller tout tout tour en fait parce que sinon après ça va pendouiller dans la maison là ça va pas faire joli ouais voyez pourquoi ils nous disent pas sur le bouquin faut vraiment que on fasse tout nous mêmes donc du coup je vais venir le coller le long de manière à ce qu'ils redescendent après dans la maison et qu'on puisse passer les deux fils dans le trou normalement attendez que je regarde parce que j'espère qu'on a une bonne longueur oui c'est bon donc on va venir coller nos deux fils le long du toit ça fait joli comme ceux ci voyez ce que je veux dire ici là donc pareil je colle et puis je vous reprends voilà mon fils est collé un bien le long de la descente voilà du bon sens évidemment un côté où ça s'ouvre pas bien sûr donc voilà maintenant il nous dit de coller le toit donc je vais mettre de la colle sur le bord j'espère que ça va bien prendre parce que oui c'est toujours ça le problème il faut que ça prenne bien donc bien le fil dedans voilà c'est comme ça il va descendre le long du mur alors c'est comme ça je pense voilà bien aura d'abord ceci maintenant il va falloir attendre quand même que ça tienne et ça c'est pareil ça fait pas très très joli là bas en fait ça fait une ouverture mais vous c'est un peu bizarre attendez je regarde avec l'autre qui va comme ceci voilà c'est pareil un peu petit peu ouverte après c'est une maquette pas 100% voilà hop ensuite à on va mettre de la colle de ce côté là hop sur le bord moi je vais ouais je tremble autre alors forcément ça coule mais c'est pas grave j'enlève je le mets dans le même sens donc ça en l'ont en fait un en long comme ça voilà un peu pas très grave donc là on va venir se juste à poser sur l'autre j'aurais dû mettre de la colle aussi là du coup on est parce que ne sachant pas 1 à baby ne sachant pas on sait pas on sait pas on fait pas bah oui bien à nous embête avec ses miniatures celle là c'est la seule que je ferai en vidéo avec vous les autres voilà une fois qu'on connaît la tactique bon c'est tous pareil hein voilà il ya des différences ainsi sûr mais bon on le cale bien voilà par contre c'est un peu bizarre le toit là parce que il n'est pas habillé au dessus rien à si on va mettre les tuiles après oui c'est vrai ça va payer déjà donc faut maintenir le temps que ça colle et je vous reprends donc voilà notre toit est bon il est encore fragile un faut vraiment laisser bien sécher et ça nous donne ceci voyez donc on va venir mettre après on va venir mettre les tuiles donc moi je vais faire une partie avec vous et puis après on finirait tous les coller ensemble donc les tuiles c'est ça donc on va les détacher 1 vous détachez tout oui bah oui donc il doit y en avoir cinq de chaque côté parce que on en a 10 alors on enlève bien les petits bouts de bois qui resterait collé dessus 1 voilà on les enlève voilà je vais en coller une avec vous après je ferai le reste hors caméra et on regardera ensemble le résultat final d'accord allez c'est parti donc je vais prendre moi je prends ma maison face à moi je prends donc ça ça va au dessus bien sûr avec les traits et simplement on l'école on l'école est ce que ça dépasse un peu ou pas oui on dirait moi je crois que je vais commencer par le haut simplement comme ça au moins je suis sûr donc on commence par le haut mettez en haut comme ça hop vous collez vous collez vous collez vous collez alors ah non ça va pas aller parce qu'en fait il faut que l'autre aille en dessous comme ça d'accord l'une sur l'autre c'est pour ça ils disent de commencer vers le bas mais ça me pose un problème moi parce que je ne sais pas combien faut laisser en bas pour avoir les cinq voilà ce que normalement l'école l'une sur l'autre d'accord 3,4 après j'essaye comme ça après faut peut-être pas laisser trop d'écart non plus puisque là je vois que sinon normal qu'un sacré bon alors on va faire comment écouter on y va après je vois que c'est peut-être l'arrondi seulement qui dépasse mais essayer je mets de la colle vous en mettez pas sur les là là pour la première vous en mettez pas je vais la coller et puis je vais vous faire montrer on vient un rat de chaque côté essayer d'être vraiment 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 droit oui attendez que je regarde voilà donc voyez ça fait comme ceci et après les autres viennent se superposer jusqu'en haut mais c'est juste là l'arrondi des tuiles qui se superpose en fait je vais essayer je vais en coller une deuxième donc pas le col pas de colle sur les arrondis 1 ah oui parce que sinon vous risque d'avoir des problèmes hop bon après j'ai envie de dire ça se décolle bien mais bon voilà il est resté à champ comme ça voyez comme ceci je vous montre sur le côté voilà voyez juste ça après hop on va essayer je vais voir comme ça à l'arrache à l'arrache si en mettant seulement les petites bouts de tuiles rondes superposer voir s'il y en a assez mais je pense que oui je suis bon oui je suis bon donc voilà un ou superposer seulement les arrondis l'une sur l'autre 1 on colle et puis je reviens mon montré à tout de suite donc voilà une fois qu'elles sont bien collés donc comme je vous ai dit voyez sur le côté on colle on les juste à pause au niveau des comment vous dire des petites bagues des tuiles quoi voilà niveau de ça là voyez ça là vous voulez coller juste voulait juste à poser juste de manière à ce que voilà mais ce que je veux dire mais je vous montre comme ça sera peut-être plus simple en en prenant deux voilà vous collez la deuxième côté la première la deuxième oui les petits arrondis juste juste à poser comme ceux ci voyez juste les arrondis et après on a de quoi coller un tout notre toit voilà donc allez c'est reparti je colle la deuxième et je vous reprends donc voilà mon toit est collé et oui ça va super bien ensuite j'ai passé les fils d'électricité dans le trou à l'intérieur moi ce que je vais faire à l'intérieur ce que vous voyez voilà c'est ça qui se passe souvent c'est qu'on voit les fils pendouillés là donc moi je vais les coller le long de la maison ça fasse propre un tout simplement et puis voilà non je vais coller je vais coller non je vais pas coller on va lui mettre le courant cette petite maison hop alors je reprends mon gris je repositionne mes fils alors allez on kiki ne pas alors des fois c'est vrai que ça peut ne pas fonctionner parce que vous avez un bout de plastique à mal été enlevé ou voilà après juste s'armer de patience mais bon généralement ça se passe vraiment très bien je peux s'il allait allumer le pas allumé ah ah non va s'allumer mais tiens ah j'étais pas mis sur le bon côté voilà donc je viens n'est pas peur c'est un truc à pile vous risquez pas de vous prendre une décharge si le bouton est allumé parce que bon voilà c'est des piles 1 à quand il faut pas le faire si vous faites de l'électricité à la maison voilà si on fait ça à la maison on déconnecte le compteur et voilà je vais essayer de vous faire montrer du coup regardez on voit la lumière dedans mais allez comme ça fait joli hop voyez et quand on va fermer la porte on la voit aussi regardez comme c'est beau j'adore voilà donc moi je vais mettre mes fils attendez je remonte donc je vais isoler mes fils enfin je vais les scotcher ensemble et tout pour pas que ça se débranche 1 et moi je viendrai coller le petit boîtier sur le côté enfin je vais faire un petit truc propre parce que le mettre dedans après allumé éteindre il faut tout retirer un machin moi ça me saoule donc je préfère le laisser à l'extérieur voilà tout simplement après je prends un petit boîtier en carton ou en papier assez épais on le met dedans et puis ça se verra plus donc moi j'adore 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 regardez moi ça regardez moi comme c'est joli bon après il n'y a rien dedans mais quand ça va être plein parce que normalement le boîtier en fait il rentre ici voyez dans le trou là ça rentre ici normalement mais après voilà pour aller l'éteindre d'allumer il va y avoir les meubles devant et tout ça va être complètement casse pieds quoi donc moi je le mets à l'extérieur voilà donc je vous fais des gros gros bisous mes amis je vous remercie pour tous vos gentils commentaires et votre patience pour la miniature et puis ben voilà la miniature je vous la montrerai vraiment une fois tout sera collé les meubles seront installés et tout et puis voilà je vous fais des gros gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye je vous dis à bientôt